... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. La campagne de vaccination contre la grippe A débutera jeudi prochain en Sarthe. L'éolien a du mal à se développer dans notre département. Un projet du côté de Beaumont-sur-Sarthe pourrait néanmoins être le premier à voir le jour. Le MUC reste englué à la 19ème place du classement après sa défaite 1-0 contre Auxerre. Et enfin, culture, un couple d'artistes américains veut redonner du lustre aux anciens moulins de Poncay-sur-le-Loire. La campagne de vaccination contre la grippe A entre dans sa phase active en France et dans notre département avec la prise en charge des populations à risque à partir de jeudi prochain en Sarthe. 10 centres ont été choisis par la préfecture pour servir de lieu de vaccination. Michael Texier. Encore quelques jours à attendre et les volontaires pourront, comme ces médecins, se faire vacciner contre la grippe A. La campagne commence effectivement le 12 novembre selon un degré de priorité bien particulier. Nous avons d'ores et déjà commencé la campagne de vaccination des personnels hospitaliers, des personnels médicaux. Ces personnels sont invités à se faire vacciner dans les centres de vaccination à partir du 12 novembre prochain. Les familles d'enfants de moins de 6 mois font partie des catégories prioritaires, tout comme les professionnels qui travaillent au contact de la petite enfance. Et puis, au fur et à mesure de l'approvisionnement des centres en vaccins, la Caisse nationale d'assurance maladie enverra des bons à d'autres catégories de population. 10 centres seront opérationnels en Sarthe, 6 dans un premier temps. Au Mans, l'ancien site Philips ou l'école de gendarmerie. Ailleurs en Sarthe, ce sera le centre chevalier de Château-du-Loire, l'ancien hôpital de La Flèche, la salle du Cloître à Mamers et le centre culturel Maurice Termo de Cillé-le-Guillaume. Suivront dans 15 jours 4 autres sites. Au Mans, la Ferté-Bernard, Saint-Calais et Sablé-sur-Sarthe. Quant à la vaccination dans les collèges et lycées, elle sera possible toujours sur la base du volontariat à partir du 25 novembre. Pour les écoliers, les familles seront invitées à se rendre dans les centres. Exclus pour le moment les femmes enceintes, il faut attendre un vaccin sans adjuvant. La campagne va durer 4 mois. Nous avons proposé des plages horaires qui vont varier dans le temps pour coller au maximum à la demande de la population. C'est ainsi que nous ouvrons à la fois pendant la journée, nous ouvrons le mercredi, y compris en période de fin d'après-midi et en soirée et nous ouvrirons le samedi. Le seuil épidémique a été franchi en France et en Sarthe. 15 000 doses de vaccins seront réparties dans les différents centres dans un premier temps. Fait l'hiver, deux personnes ont été légèrement blessées dans un accident impliquant un des bus TIS du Conseil général. C'était ce matin à Jouer-la-Baie vers 8h30 pour une raison indéterminée. Le bus a mordu sur le bas-côté et s'est légèrement couché sur une haie sans se renverser complètement, plus de peur que de mal. Finalement, le reste des passagers, soit 45 enfants et 3 adultes, ont été pris en charge par un deuxième bus. Le développement des éoliennes se heurte régulièrement à de fortes oppositions dans notre département pour contourner le problème. Un projet de 6 éoliennes des communes de Vivouin, Juillet et Piacé, c'est à côté de Beaumont-sur-Sarthe, a été bâti avec le concours des habitants. Ceux-ci pourront devenir d'une certaine manière actionnaires de ce parc d'éoliennes. Résultat, le permis de construire a été déposé et aucun recours n'a eu lieu. C'est le dossier de la rédaction signé Benoît Doisy. Rouès s'est passé, Vion, Saint-Longis, trois projets de parc éolien qui restent dans le poteau noir. Mais à Juillet, un quatrième projet a lui le vent en poupe. Le permis de construire a été accordé et d'ici 2011, ce sont 6 éoliennes qui sortiront de terre. Les deux maires des communes de Juillet et de Piacé ont prévu tout de suite leurs conseils municipaux ainsi que la population. Tous les gens étaient au courant dès le départ. Tout était connu de toute la population. Et je pense que c'est la solution pour éviter que les projets aient les écailles. Mais le dialogue n'est pas suffisant pour monter un parc éolien. En Sarthe, le conseil général soutient ces initiatives à condition de respecter quelques consignes. Je travaille avec le préfet de la région pour faire en sorte qu'on ne bousille pas à cette occasion les paysages et qu'on fasse vraiment de l'éolien là où ça ne gêne personne et qu'on les limite quant au champ éolien. C'est-à-dire que là où il y a vraiment du vent, il y a du vent de façon assez continue. Juillet, Piacé et Vivoin, les trois communes qui accueilleront le parc ont intégré ces exigences depuis le début du projet en 2006. L'emplacement est à 600 mètres de la première maison. Le bruit des éoliennes est en dessous du seuil autorisé et leur impact sur la faune et la flore serait quasi nul. On a été très moteur sur ce projet parce que ça nous paraissait un projet intéressant pour aménager notre territoire et puis pour répondre à la problématique de la gestion des gaz à effet de serre et d'apporter notre contribution locale, on va dire, à la protection de la planète. Mais la véritable originalité du programme, c'est la participation des habitants. Ils devraient financer le parc à hauteur de 44% grâce à une souscription. Les 66% restants seront à la charge des fermiers de louer. Ils investiront 15 millions d'euros et deviendront ainsi propriétaires de quatre éoliennes. Les fermiers de louer n'ont pas du tout vocation avec ce projet-là à faire autre chose qu'équilibrer leurs besoins énergétiques. Et surtout, l'idée qu'on a, c'est de faire en sorte de s'ancrer dans un territoire et de faire en sorte que les moyens qu'on va prendre soient partagés avec tout le monde. C'est pour ça que les résultats éventuels de ce champ éolien seront réinvestis localement et de manière visible et dans l'intérêt de tout le monde. Les bénéfices serviront à développer la communauté de communes et à entretenir le patrimoine rural, comme quoi les éoliennes, ce n'est pas que du vent. Sport maintenant, défaite 1 à 0 du MUC 72 face à Auxerre samedi soir. Les hommes de Duarte restent maintenant 19e au classement, à quatre points déjà du premier, non reléglable. Récit de la rencontre riche en poteaux. Il y a des soirées comme cela où rien ne va. Et lorsque Yelen, bien lancé par Nicolae, s'en va défier Ovono, on se dit que l'ouverture du score est méritée, logique, au vu d'une première période indigente des menceaux. Mais voilà, Ovono sort bien, problème, le cuir rebondit sur la jambe de Joao Polo qui pousse la balle au fond des filets. La chance sourit aux Auxerrois et elle ne va plus les quitter. Deux minutes avant, Elstadt avait pourtant bien failli tromper la vigilance de Saurin. Poteau. Un poteau que va retrouver Anthony Letalec une demi-heure plus tard. Et puis lorsque Ludovic Ball met une mine, c'est Koulibaly qui la détourne sur le poteau. Et pendant la foulée, Letalec tente de transformer le pénalty. Il n'y a pas poteau, mais il n'y a pas but. Bref, c'était la soirée de la poisse et on voit mal comment le muc aurait pu prendre un point. D'autant plus que quand Joao Polo met sa tête sur le poteau, l'arbitre s'y forge, imaginaire. Et un, et deux, et trois, et quatre poteaux qui font zéro point. Le muc reste englué à la 19e place à quatre points de lance, premier non relégable. Cela faisait quatre ans que les moulins de paillard étaient à l'amandon. Ce lieu culturel de poncer sur le Loire dans le sud de Sarthe pourrait retrouver son faste d'antan grâce à deux artistes américains. Un couple qui est tombé amoureux de ce lieu et qui projette d'en faire un centre d'art contemporain. La communauté de communes du Val-de-Loire est favorable au projet Michael Texier. Près de 4000 mètres carrés à l'abandon, dégradé par le temps, squatté à l'occasion et récemment tagué. Les moulins de paillard ne ressemblent plus à ce village d'artisans qu'ils furent il y a quelques années encore. Le cadre cependant est toujours aussi somptueux. Quand Shelley est venue ici il y a un an avec son mari, l'américaine a eu le coup de foudre. Cet auteur de théâtre, metteur en scène, cherchait un lieu d'accueil dans la région pour les artistes. Les moulins se sont imposés à eux. Dès que nous sommes arrivés ici il y a presque un an, c'était une évidence que c'était le lieu idéal pour faire quelque chose de multidisciplinaire. Dans un premier temps, il n'utiliserait que 1000 mètres carrés pour accueillir les créateurs, quelle que soit leur discipline. Comme l'expression scénique dans cette vaste salle où subsistent encore des fours à céramique. Toute proposition sera étudiée parce qu'aujourd'hui il y a tellement de possibilités qu'on peut définir plein de choses par l'art. Bien sûr nous on est plutôt avec les arts traditionnels, les arts scéniques, les arts plastiques, mais on est ouvert à toutes propositions. Lieux de résidence, de création, d'exposition pour lesquels les artistes verseront un loyer. Lieux ouverts sur l'extérieur avec atelier pédagogique dans une autre partie. Le projet semble solide et ce vent nouveau motive les élus. La communauté de communes du Val-de-Loire mettra 200 000 euros à la poche pour améliorer le lieu. Sur le plan économique, ça crée des futuristiques qui bénéficient à tout le monde. Donc si tout le monde a un intérêt, je pense que tout le monde va y participer. Même si au départ il va falloir convaincre. Si tout se passe bien, l'inauguration aura lieu en juin. Une douzaine d'artistes du monde entier pourront être accueillis dès l'été. A terme pour les deux Américains, l'accueil de 60 créateurs est en projet. La communauté de communes se réserve quelques mètres carrés pour une salle de cérémonie en location. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain Mickaël Texier pour une nouvelle session d'information. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.